Maïmou Nabousso, bonjour. Bonjour madame. Avec un peu de retard, nous vous recevons avec un grand plaisir sur ce plateau de la matinale de Réoumi FM. Bienvenue. Vous êtes la présidente du mouvement Force Citoyenne. Vous êtes également membre de cette coalition, si je peux le dire, de femmes leaders qui ont demandé la libération des femmes de PASTEF arrêtées après la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Tsongko. Ils ont manifesté. Vous aviez même interpellé directement le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Djom. Alors, où en est votre requête, sachant que ces femmes ont fait l'objet de retours marqués et filent droit certainement vers le déferment ce mardi ? Nous espérons que cette requête sera bien entendue et que les autorités iront dans ce sens-là puisque ces braves femmes-là, au-delà même que l'on soit dans le mois de la femme, c'est la constitution qui leur donne la liberté de manifester. Je ne pense pas que cette manifestation ait été violente ou qu'elle ait été d'un désagrément quelconque. C'est juste des femmes qui ont voulu se rendre chez leurs leaders politiques. Nous avons tous vu les images. Elles n'ont fait aucune résistance et se sont assises par terre et les forces de l'ordre les ont arrêtées. Nous condamnons cela avec mes braves sœurs et nous demandons la libération pure et dure. Quel acte avez-vous posé dans le sens de leur libération ? Est-ce que vous avez pris langue avec le ministre de l'Intérieur ou vous vous êtes limité à votre communiqué d'hier ? Vous savez, le ministre de l'Intérieur, je pense, devrait avoir certainement d'autres chats à fouetter. Assez de travail pour que tous les jours, à chaque fois qu'il y a lieu de le saisir, nous nous rendons dans ses locaux. Je pense qu'il suit la presse comme nous, comme tout le monde. Et cette presse aussi fait partie, je le précise, du jeu démocratique. C'est un canal de communication que tout le monde utilise. Et je pense que le ministre a très bien dû notre communiqué. Nous n'avons pas posé d'acte dans le sens où nous pensons qu'à cette étape de la tension sociale dans ce pays, ce n'est pas le fait de faire d'autres manifestations ou d'autres rassemblements qui vont aider à quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à faire ce communiqué. Et le communiqué a été envoyé aussi aux autorités comme à la presse. Et toutefois, elles ne sont pas libérées. Que comptez-vous faire, vous, femmes leaders de l'opposition ? Nous espérons qu'elles seront libérées. Oui, on les sort tous. Mais si ce n'est pas fait, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous allons vers le Talataynir. Nous allons vers le 8 mars. Et toutes les femmes de l'opposition, les femmes leaders politiques et d'autres femmes des forces vives se réuniront pour faire des actions d'envergure, afin de montrer que nous n'accepterons pas que les femmes soient opprimées dans cette histoire-là. Nous espérons ne pas en arriver là, vu la pandémie et vu la situation actuelle du pays. Oui, pour faire une petite parenthèse sur les femmes, en ce mois de mars, on s'achemine vers la célébration de ces braves dames du monde entier à l'occasion du 8 mars. La condition de la femme sénégalaise, de manière générale, comment vous l'appréciez aujourd'hui ? Vous savez, déjà, ce mois de mars, nous l'entamons avec beaucoup d'amertume. Nous l'entamons avec beaucoup d'amertume parce que, selon nous, en tant que femmes, nous avions pu avoir un grand acquis entre les mains du président Omakisal. Parce que le 10 janvier 2020, quand le président a ratifié la loi 2020-05 concernant la criminalisation du viol, c'était un grand acquis pour toutes les femmes sénégalaises. Toutes les organisations, l'Assemblée nationale, c'est le 10 janvier. Et nous étions tellement fiers de pouvoir enfin avoir une protection maximale pour les femmes. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, en 2021, une femme, une des nôtres, une sœur, est en train d'être utilisée pour arriver à une liquidation politique. Et donc, cela, pour nous déjà, est une tâche noire, à l'image de toutes les femmes sénégalaises que nous sommes, à l'image de toutes les femmes qui se sont battues jusqu'ici pour avoir cette loi et pour avoir une protection maximale pour les femmes. Il ne s'agit pas, tous les mois de mars, de faire des bilans et de dire qu'on a acquis cela, on a acquis cela, si nos acquis sont après piétinés et sont bafoués par les mains des pouvoirs publics. Personnellement, notre organisation le vit très, très mal. Parce que nous aurions aimé que cette loi soit appliquée de façon transparente, de façon sans aucune équivoque, sur des vrais criminels, sur des vrais coupables, et non que cette loi se retrouve sur la place publique, quand on parle de viol, quand on parle d'autres choses, alors que le viol est tellement important et tellement catastrophique sur une femme et que ça ne devrait pas, justement, être une surenchère de la sorte. Donc, vraiment, ce mois de mars, nous le vivons mal, nous le vivons avec beaucoup d'amertume. Et nous disons que c'est toujours comme ça. Quand les femmes obtiennent des choses comme la parité, quand les femmes obtiennent d'autres gains, à chaque fois, on revient en arrière pour tout simplement foudroyer ces acquis-là et tout simplement ne pas en tenir compte comme il faut. Donc, je pense que c'est le lieu de dire qu'il ne s'agit pas de donner des slogans. Les batailles et les guerres que nous menons, nous devons les gagner pour nos enfants, pour les générations futures. Nous ne devons pas juste les gagner parce que les hommes doivent se dire on leur donne ceci, par contre, on le reprend par notre main. Donc, de manière générale, vous n'avez pas noté trop d'améliorations concernant les conditions ou les droits des femmes ? Les droits des femmes, c'est ce que je vous dis. Souvent, on nous dit qu'on a acquis des droits. Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Quand on parle de l'autonomisation des femmes, quand on parle des financements des femmes, vous avez vu avec nous combien les femmes ont souffert durant cette pandémie. Parce que nous sommes les premières impactées. Les femmes étant dans le milieu informel, combien de braves femmes se sont vues leurs activités commerciales fermées du jour au lendemain, sans aucun accompagnement ? Combien de braves femmes se sont vues dans des conditions ? Parce que toutes les braves mères se levaient entre 4h et 5h du matin pour se rendre au travail et rentrer tard dans la soirée. Et avec ces histoires de couvre-feu, avec ces histoires de mal répartition, des aides alimentaires et autres, les femmes ont été les plus impactées durant cette année 2020. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on dit qu'on vote des lois, on vote des budgets, on vote des slogans, et qu'à la fin, la femme ne se retrouve pas. Quand on parle de financement des femmes, c'est toujours pour les rassembler dans un grand stade, pour faire du folklore, pour les faire applaudir. Et au final, les femmes ne sont toujours pas autant éduquées, pas autant instruites, pas autant formées, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que même s'il y a quand même de l'amélioration, il reste beaucoup à faire pour que les femmes sénégalaises soient indépendantes. Venons-en à cette affaire, Ousmane Sonko. T'as une tête politique selon certains, finalement, on espère, ou qu'il va aller répondre selon un peu ce qui est ressorti comme information dans les quotidiens de ce jour, notamment Libération, qui informe que Sonko a donné l'autorisation à son avocat de décharger la convocation qui lui a été envoyée par le juge du huitième cabinet, Mamadou Sec. Il est convoqué demain à neuf heures. Une bonne chose, finalement, d'aller répondre. Beaucoup craignaient une résistance, justement, de sa garde rapprochée s'il refusait de répondre et que la police se décide d'aller l'occupe hier. Je n'ai pas compris la question. J'ai dit qu'Ousmane Sonko va finalement aller répondre. C'est ce que semble dire le quotidien en Libération, notamment, qui informe que l'avocat a eu l'autorisation de Sonko pour décharger la convocation. On croit alors qu'il va aller répondre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que beaucoup craignaient une résistance de sa garde rapprochée s'il refusait d'aller répondre et que la police se décidait d'aller le cueillir. Si tel est le cas, nous nous résumons de cette décision parce que nous sommes convaincus que le président Ousmane Sonko, candidat du PASTEF, est un homme assez mature et qu'il respecte les institutions. Mais ce qu'on a envie de dire, surtout, c'est que le refus ou la résistance annoncée du leader du PASTEF répond tout simplement à un cri de cœur de ce manque de confiance vis-à-vis de notre justice. Parce qu'en 2013, le candidat du PDS, Karim Ouatt, est parti répondre à la justice en entendant derrière lui des gens disent qu'il faut que la justice fasse son travail. En 2016, le candidat Khalifa Sale est parti répondre à la justice en ayant confiance en cette justice. Et on a tous vu ce que ça a apporté. On sait que cette justice, quand elle est aux ordres des politiques, ne répond plus du tout à des logiques claires et des logiques transparentes. On sait que cette justice a souvent été instrumentalisée et utilisée pour liquider et écarter des adversaires politiques. Donc c'est, je pense, à la suite de cela que beaucoup de gens se disent qu'ils n'ont plus confiance à cette justice-là. Donc ça, il faut le noter. Et c'est à la justice, au jour d'aujourd'hui, de se relever et de reprendre conscience et de tout simplement sortir par la grande porte et de montrer que tous les juges ne se valent pas et que la justice doit se réconcilier avec le peuple sénégalais et pour une fois dire le droit dans cette histoire. Et comme Ousmane Sonko l'a si bien dit, n'ayant pas confiance à cette machination judiciaire, c'est la justice de rassurer Ousmane Sonko, pas seulement la personne d'Ousmane Sonko, mais le peuple sénégalais, parce que nous tous avons des doutes et nous tous n'avons plus confiance à cette justice. Je crois qu'on est en tournant décisif de l'histoire judiciaire du Sénégal parce que si, toutefois, cette justice fait passer Ousmane Sonko par la guillotine, comme elle l'a faite avec les autres opposants, je crois qu'il n'y aura plus d'espoir entre la justice et le peuple sénégalais. Donc la justice sénégalaise a tout intérêt, pour une fois dans l'histoire, à tout simplement dire le droit et à ne pas briser un adversaire politique, ce qui aidera beaucoup et ce qui enlèvera toutes les suspicions que certains puissent avoir autour de cette justice. Et vous pensez qu'Ousmane Sonko ferait bien d'aller répondre ? Nous pensons que tout ce qui peut apaiser est la bonne chose. Et ce j'en profite pour dire quelque chose. La vie du président Ousmane Sonko est assez précieuse pour le peuple sénégalais. Le président Ousmane Sonko représente de l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes, vous l'avez vu, on a tous été là depuis 2013, on a vu les engouements qu'il y a eu autour de différents candidats. Mais vous avez vu que depuis pratiquement une dizaine de jours, le nombre d'arrestations et le nombre de manifestations est tout simplement hallucinant. Donc, ce climat de tension sociale, tout ce qui peut l'apaiser est le bienvenu. Et le président Ousmane Sonko à qui nous demandons, à qui nous demandons de ne pas se sacrifier pour tout simplement rentrer dans l'histoire funestre de ce pays-là, de tenir bon comme il l'a fait jusqu'à présent. Et tout simplement de ne pas accepter que cette machine judiciaire puisse s'embranler sur lui et sur le peuple sénégalais, en l'occurrence les citoyens qui sortiront manifester certainement s'il lui arrivait quelque chose. Donc, vous l'invitez à résister ? Non. Nous l'invitons. Nous l'invitons justement, nous l'invitons à tout simplement ne pas résister. Dans le sens où résister, il le fait et il le fera jusqu'au bout. Parce que résister, c'est tout simplement son droit de ne pas se soumettre à cette justice-là, de la façon dont la procédure est en train de se tenir. Et je crois que ces avocats ont les arguments et la possibilité de poser des actes de défense qui montreront, durant toute cette procédure-là, qu'il ne se laissera pas abattre. Mais quand vous m'avez parlé de ne pas aller répondre et de tout simplement se barricader chez lui, nous savons tous comment les forces de l'ordre fonctionnent. Et nous avons tous vu les brutalités avec lesquelles ils exercent leurs prérogatives. Et nous n'avons pas envie de voir un Ousmane Sonko blessé ou bien un des proches d'Ousmane Sonko blessé. C'est pour ça que je vous dis que si la décision de répondre à cette convocation est la décision d'Ousmane Sonko, nous la saluons et nous la saluons et nous l'encourageons. Et nous demandons tout simplement que ces droits soient respectés et que la police ne fasse acte d'aucune bavure et d'aucune brutalité qu'il défère à la convocation. Et nous espérons qu'il puisse, comme un homme responsable qui est domicilié, rentrer chez lui et aller répondre à chaque fois que la justice aura besoin de lui. Ce sera la dernière question. Maïmou Nabousso fut un temps très proche de Karimouade. Aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que vous souteniez Ousmane Sonko. Pourquoi pas même vous alliez à son parti ? Vous savez, moi je suis juste proche de la vérité. Je ne suis pas proche d'un homme, je suis proche des principes. J'ai été une grande combattante de la CAI, j'ai été une grande combattante de toute injustice depuis que notre mouvement s'installe depuis 2014. Et nous ne sommes pas là pour voir des casquettes. Ousmane Sonko, Amé Mou Nabousso, une fatiam. N'importe quel citoyen qui peut se retrouver dans une situation injuste nous verra à ses côtés. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas partisans d'un parti politique. Notre parti politique, c'est le Sénégal. Nous avons décidé de militer pour la citoyenneté et pour cela, nous ne reculerons pas. C'est clair. Maïmou Nabousso, présidente du mouvement Force Citoyenne. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. C'est moi qui vous remercie.